Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ensemble la tarte citron meringuée avec le Monsieur Cuisine Smart. La recette est directement dans le Monsieur Cuisine Smart, mais moi je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai suivi sur l'application Monsieur Cuisine Smart et je fais exactement ce qu'il nous demande. Dans un premier temps, on va beurrer notre plat de 24 cm de diamètre et on ajoute un petit peu de farine pour pas que la pâte colle. Dans un premier temps, on va commencer par réaliser la pâte. On va ajouter 150 g de farine. On ajoute 40 g de sucre. Et on ajoute 125 g de beurre froid coupé en cubes. Ainsi que 3 pincées de sel. Je vais programmer le mode malaxé pendant 2 minutes. Voilà le résultat au bout des 2 minutes, donc notre pâte est terminée. Et là c'est parti au boulot, donc j'applique toute ma pâte dans mon plat et je vais l'étaler à la main bien sûr pour former une pâte uniforme. Donc maintenant je vais la mettre au four pendant 15 minutes à 200 degrés pour la faire pré-cuire. On enchaîne pour le reste du gâteau, donc pour la garniture. Je vais mettre 160 g de sucre, un sucre vanillé et mes 3 oeufs. Je refaire mon bol mixeur. On va programmer le Monsieur Cuisine à 1 minute et vitesse 4. Pensez à sortir votre fond de tarte du four et le baisser à 180 degrés. Voilà ce que ça donne. Donc je vais maintenant ajouter mes 30 g de farine. Et on repart pour 30 secondes à vitesse 4. Entre temps, j'ai pressé mes citrons pour avoir 125 ml de jus de citron. Et j'ai également râpé les zestes d'un citron. Donc j'ajoute ceci à ma préparation directement. Et je referme mon bol mixeur en laissant le gobelet doseur. Donc voici ma pâte sablée qui a cuit pendant 15 minutes. Et je l'ai laissé refroidir pendant 20 minutes par la suite. Et j'ai baissé mon four à 180 degrés qui est vide. Je verse maintenant la préparation sur ma pâte. Et maintenant je la mets dans le four pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je nettoie mon bol mixeur. Et je mets 4 blancs d'œufs à l'intérieur en mettant le batteur pour faire les blancs en neige. On va partir sur une cuisson pendant 5 minutes. Donc pendant 10 secondes, je laisse mon gobelet doseur afin de faire monter les blancs en neige. Et au bout de 10 secondes, j'enlève le gobelet doseur. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, j'adore. Et au bout de 4 minutes, on va ajouter nos 120 grammes de sucre pour faire la meringue. Donc encore 1 minute. Voilà ce que ça donne terminé, 100 minutes passées. Voici ma tarte après 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vais faire maintenant des petits tas avec mes 2 cuillères avec la meringue. Dans la recette, on nous demande de cuire 10 minutes supplémentaires avec la meringue. Moi j'ai trouvé que c'était pas assez, j'ai remis un petit peu plus mais c'est encore juste. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada